Musique Hey ! Salut tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le Pumpkin Autumn Challenge Comme vous le savez, ce challenge est maintenant terminé On est passé au Code Winter Challenge Mais il fallait bien que je vous fasse mes retours sur tous les livres que j'ai lus pendant ce challenge-là Et cette vidéo sera donc en deux parties parce que vous parlez de manière assez concise de tous les bouquins de ma pied à lire que je vous renvoie d'ailleurs ici ou là Ça ferait peut-être un peu long dans une seule vidéo Du coup, je vous la scinde en deux Donc, commençons ! Par contre, petit souci, je ne me souviens plus dans quel menu catégorie rentrer et livre Donc, je vous le mettrai là ou là Enfin, quelque part sur l'écran Et donc, on va commencer par parler de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi Alors, lui, je crois qu'il faisait partie du dernier menu Ouais, je crois que c'était Autumn Astral Il me semble par rapport à la couverture qui était donc dans les tons bleus avec également ce petit rappel d'étoiles Tout ça, puis de toute façon, c'est rien Rien que dans le titre, voilà, j'étais bonne Là, on est vraiment au sein d'une famille qui s'étiole, qui ne va pas très bien On est avec une mère célibataire qui se bat tant bien que mal Elle essaie de joindre les deux bouts financièrement, ça va vraiment très très mal Elle vit avec ses deux filles de 17 et 12 ans C'est Althane, en fait, entre les points de vue de chacune Alors, on a un style narratif basique pour la mère En ce qui concerne sa plus grande ado, Chloé qui a 17 ans, c'est sous forme de blog En fait, elle tient un blog où elle raconte sa vie Et pour la toute dernière qui s'appelle Lily Elle, en fait, elle tient un journal intime L'auteur s'est vraiment bien débrouillé pour marquer les trois personnalités avec vraiment ce trois types de narration J'ai beaucoup, beaucoup aimé Lily me fait mourir de rire La petite de 12 ans dans son journal intime En plus, elle écorche tous les dictons Elle est fabuleuse, cet enfant J'ai vraiment adoré les parties qui la concernaient On est donc avec une, comme je vous le disais Une mère célibataire qui a vraiment la tête sous l'eau Elle s'en sort pas du tout Elle travaille tant que, du coup, elle n'est plus du tout consciente en fait, de ce qui ne va pas De ce que ses ados deviennent Déjà, sa plus grande, Chloé Elle fait un petit peu n'importe quoi Notamment au niveau des garçons Donc ça, ça échappe complètement à sa mère La petite Lily, c'est carrément le vilain petit canard de son bahut Donc voilà, ça se passe pas très bien Mais c'est quand même un personnage qui a un caractère assez fort Donc voilà, c'est bon, elle arrive à s'en sortir Elles sont toutes les trois à un moment où ça ne va plus Et la mère perd son travail Et en fait, il décide de prendre le camping-car des grands-parents Et de partir à l'aventure Enfin, du moins, c'est la décision de la mère Les filles sont pas chaudes du tout au début Pour elle, leur mère a complètement perdu la raison Mais n'empêche que, pour elle, c'est un moyen justement De ressouder sa famille Et de faire quelque chose ensemble De faire un truc qui sort du commun Et d'essayer justement, à travers la découverte de la Scandinavie Bah, j'ai envie de dire, de redécouvrir ses filles De renouer leur relation De retisser des liens Et il y a d'ailleurs quelques secrets de famille qui vont ressurgir Ça va pas être tout le temps très facile Mais il y a quand même Il y a quand même de la bonne humeur là-dedans C'est pas non plus un roman Il est pas noir du tout C'est du Virginie Grimaldi Donc c'est toujours très bien dosé On est tout le temps à tanguer Entre émotions et rires Joie et larmes Là-dessus, c'est quand même très bien équilibré Et très bien ficelé On a également toute une ribambelle de personnages Qui vont se greffer à l'histoire Ce sont des personnages qui vont rencontrer Lors de leur autre trip Donc d'autres voyageurs Et j'ai bien aimé La petite révélation qu'on a à la fin Ceux qui l'ont lu Savent de quoi je parle Mais je me suis dit Maintenant j'ai loupé quelque chose Du coup je suis retournée un petit peu Vers les débuts du roman Pour voir où ça se situait Et j'avoue c'était pas du tout clair Donc on ne l'aurait pas du tout vu venir Donc voilà J'ai bien aimé ce petit truc en plus Mais c'est vraiment un super roman Concernant les liens familiaux Concernant les secrets de famille Des choses que les parents Peuvent parfois cacher à leurs enfants Plus pour les protéger qu'autre chose Et j'ai trouvé cette relation magnifique L'amour qu'elle a pour ses enfants Je trouve ça extraordinaire Donc c'est vraiment ce qui m'a le plus touchée Dans ce roman Et je ne peux que vous le conseiller Les personnages sont tous Tous attachants Y compris les personnages secondaires Les décors Ils sont quand même présents On fait quand même un beau petit voyage Avec elle Ce qui est bien dans ce livre C'est qu'en fait tout trouve sa place Il n'y a rien qui n'est laissé pour compte En fait il y a plein de choses Dans ce livre Et voilà Tout est intéressant Les décors Ils sont quand même assez bien décrits Donc on est bien immergé dans le contexte Pour moi c'est un quasi sans faute C'est pas le gros gros coup de coeur Je ne sais pas pourquoi Mais ça reste quand même un petit coup de coeur J'ai beaucoup aimé Ensuite on reste dans le voyage Je ne sais plus Pareil de toute façon Je vous mettrai dans quelle catégorie Rentrer ce roman Je sais que c'est un natural writing Mais je ne sais plus le nom du menu J'ai lu donc Wild De Cheryl Strayed Et là pour le coup Ça a été un coup de coeur Alors c'est marrant Ça me fait un petit peu penser À il est grand temps de rallumer les étoiles Pas du tout pour les mêmes raisons Mais dans cet esprit de faire un voyage Pour se découvrir Pour remettre les compteurs à zéro Pour repartir à zéro Voilà pour démarrer une nouvelle vie Il y a souvent un voyage dans l'histoire quoi Et pour moi ça a tout son sens Étant une grande amoureuse de voyage Je comprends parfaitement cette démarche Et ça me touche énormément Ça me parle beaucoup Donc là on est avec une jeune fille Qui a perdu sa mère Qui était l'amour de sa vie Et ça l'a complètement démoli Elle l'a perdue assez jeune Aux alentours de la vingtaine Début vingtaine Et ça l'a juste foutue en l'air Et depuis c'est... Voilà Elle ne va pas bien Elle touche un petit peu Même pas mal aux drogues Elle était mariée finalement Bon bah son mariage il a pris l'eau Donc voilà On se retrouve avec une jeune femme Quasi trentenaire il me semble Qui se dit bon Et maintenant qu'est-ce que je fais ? Elle tombe un jour sur une revue Qui parle donc du Pacific Crest Trail Ça reste dans un coin de sa tête Et un jour Elle décide de se lancer Donc elle va parcourir Il me semble 1700 kilomètres Toute seule Pas du tout préparée Et bah elle va apprendre sur le terrain Alors elle a un sac à dos Mais qui est mille fois trop lourd pour elle Et rien que comment c'est décrit En fait c'est tellement bien décrit Qu'on a l'impression d'être là avec elle quoi C'est... Tous les détails Tout est très très bien Très très bien expliqué Et on a vraiment vraiment l'impression De faire cette randonnée avec elle Où elle va vraiment Excusez-moi du terme En chier C'est... Enfin voilà Son sac à dos trop lourd Ses pieds qui lui font mal Les cloques qu'elle va se manger Enfin tout Tout ce qu'on peut rencontrer En fait dans Dans une vie à la dure quoi Vraiment à la route Ça devient dans un sac de couchage Dans une tente À la belle étoile Et ça pendant Plusieurs semaines Je crois qu'elle part Combien de temps elle part ? Je crois que c'est 3 mois On a vraiment cette notion De souffrance du voyageur De souffrance physique Et pourtant Pour elle C'est pas ce qui compte le plus Ce voyage va également Lui permettre de De faire le point De toute façon comme tout Roman initiatique De parcours initiatique Voilà Elle va se surpasser Se découvrir Une force Et un courage Une volonté Qu'elle Elle se doutait même pas Qu'elle était capable de ça quoi Au fur et à mesure De son périple On va apprendre des choses Sur son passé Et on va également aller Tout doucement Dans ses réflexions Ça glisse tout seul Tellement que Que l'écriture est fluide En fait Il n'y a pas de moment Où c'est plombant Où il y a trop de descriptions Ne serait-ce qu'au niveau Du décor Où après il y a trop De réflexions Dans ce qu'elle se dit Dans les points Les bilans qu'elle fait Non En fait Tout est très justement Dosé Et ça passe Tout seul Donc Je ne peux que vous Le recommander J'ai adoré Ce roman Dans un tout autre registre De Kendra Blake Fille des cauchemars Et c'est le tome 1 Anna Et j'ai bien aimé Ça a été une belle surprise Pour moi Parce que je m'attendais A quelque chose De Un petit peu Au ras des pâquerettes Du fait que ce soit De la jeunesse Je l'ai un peu sous-estimé Parce que oui C'est pas une écriture Très très recherchée Ça reste assez simple Mais pour autant Je trouve qu'en fait L'histoire Est très intéressante On est avec un jeune homme En fait Qu'il y a un don Qui se transmet De génération en génération A travers un poignard Et lui en fait C'est un espèce de Buffy contre les vampires On va dire ça comme ça Il s'appelle Thézé Cassio Lowood Mais je ne sais plus Comment on le surnomme Et voilà Donc lui Sa mission C'est de tuer Les fantômes Enfin de les tuer De les retuer Parce que du coup Ce sont des morts Qui n'ont pas encore quitté Notre monde Et qui n'arrivent pas A passer de l'autre côté Et qui continuent Encore et encore De hanter la terre Et lui Voilà En fait Dès qu'il entend Parler d'une histoire Alors il y a quand même Aussi des indiques Qui lui disent Dans quelle région Dans quelle ville Ou quoi Il se passe des choses Bizarres Donc voilà Il recueille des témoignages Et il va sur place Avec sa mère Donc son père est décédé Donc il se rend sur place Avec sa mère Et il étudie le terrain Voilà Il cherche le fantôme Et lui donc Il se charge De faire partir le fantôme Une bonne fois pour toutes C'est un genre de Buffy Oui le type quand même Il se sert de sa force Il faut Voilà Les fantômes Ne se laissent pas tuer Si facilement Quand même Certains ont même Beaucoup de force Et notamment Cette charmante Anna Qui hante Une maison Abandonnée Depuis Oh là là Depuis au moins Je crois Une cinquantaine d'années On va apprendre Ce qui est arrivé A cette jeune fille Comment elle est décédée Les circonstances Honnêtement je vous cache pas Que vous allez vous moquer Mais la première fois Que j'ai attaqué Cette lecture Le soir j'ai fait des cauchemars Parce qu'en fait Elle est décrite La scène de la rencontre En fait Avec ce fantôme Anna J'ai tellement visualisé Il n'y a pas des tonnes De descriptions On va droit au but Je voyais tellement bien Les scènes Que ça m'a fait Comme un film Dans ma tête Et j'en ai rêvé la nuit J'en ai cauchemardé De Stanna Elle m'a vraiment fait flipper Après par la suite Voilà Ça allait mieux Voilà En tout cas J'ai trouvé que c'était Très intéressant On voit assez rapidement Venir quand même Ce qui Ce qui va venir Je sais pas du tout Le tome 2 Ce qui lancera Même si voilà J'ai une petite idée Je sais pas combien Vont goupiller ça Mais en tout cas Je serais très curieuse De lire la suite Parce que j'ai tout simplement aimé Je vais en reparler Ça me fait penser à Buffy Voilà Ça me fait penser à Buffy Qui débarque à Sunnydale Qui connait personne Qui est là pour sa mission Et qui au final Bah Fréquentant un lycée Elle va se retrouver Avec des entourés de jeunes Qui vont Vouloir un petit peu Graviter autour d'elle Et qui vont du coup Être vite au courant De son secret Et de sa mission Et c'est un petit peu Ce qui va se passer Là dedans On a un genre De Willow On a un genre D'Alexander Enfin voilà Il y a un petit peu Tout ça qui est réuni Là dedans Et je pense que C'est peut-être pour ça Justement que j'ai bien aimé Ensuite J'ai lu ce petit recueil De poèmes De Tim Burton Qui s'appelle La triste fin Du petit enfant huître Et autres histoires Et ça se lit En même pas une demi-heure Donc tout est illustré A chaque page Il y a des illustrations Ça parle uniquement D'enfants C'est vraiment Plein de petits poèmes Plein de petites histoires Plus ou moins Longues Entre guillemets On a certaines Qui font peut-être Quatre pages D'autres qui font Que quelques lignes Ça traite uniquement D'enfants Mais d'enfants Extra ordinaires Déjà Le petit garçon huître Voilà C'est un peu Dans ce goût là On a un enfant Momie On a un enfant Poupée vaudou Enfin voilà C'est très très bizarre C'est très perché C'est du Tim Burton C'est très agréable à lire En fait Ils ont quand même réussi A bien traduire En respectant les rimes Franchement c'est pas mal C'est ça se lit très très vite J'ai bien aimé Les petits dessins C'est voilà On retrouve bien L'univers de Tim Burton C'est morbide Tim Burton Voilà Alors Si vous vous souvenez bien Dans ma vidéo Du Pumpkin Autumn Challenge J'étais un petit peu en galère Concernant une catégorie Me manquait un livre Où il fallait donc lire Une nouvelle Et j'en avais pas A ce moment là Mais J'ai remédié à ce problème Je me suis procuré De Karine Karine pardon Gible d'ombre et de silence Là on est clairement Clairement Dans un gros gros coup de coeur Donc ce sont des nouvelles Assez dures Qui traitent Uniquement des femmes Principalement Même si voilà On a quand même Quelques histoires Avec des hommes C'est principalement Quand même les femmes Qui sont mis en avant Dans ces nouvelles Et ce qui est horrible En fait C'est que Elle a vraiment tapé Dans le fait divers Tout simplement Elle parle vraiment De jeunes femmes Qui subissent En fait Les traditions Et coutumes De leur famille On a également La religion On a des femmes Qui subissent Leur statut Tout simplement De femme Qui subissent Leur statut social On a vraiment Que des victimes Victimes De choses atroces En fait Dans ce livre Il n'y a rien Qui va de A à Z En même temps C'est du Karine Gible Donc on ne s'attend Pas non plus A Youpi Les petits oiseaux Mais là On va dire Concentré En quelques nouvelles J'ai adoré Ce format J'en demandais encore Je voulais encore lire Je ne sais pas Si elle a fait D'autres nouvelles Mais en fait Je me rends compte Que dans ce contexte De thriller Les nouvelles sur moi Ça marche très très bien Autant des fois Je peux trouver ça Un peu long Je suis un peu impatiente Quand je lis Un roman de thriller Mais là Vu que c'est court Ça va très vite On a quand même le temps De s'immerger Dans la chose C'est pas genre Hop tout de suite On passe à autre chose On a vraiment le temps En fait De s'imprimer Dans l'histoire Et de s'attacher Au personnage Et d'être révolté Et d'être dégoûté Et de crier au scandale A l'injustice C'est Chaque nouvelle Nous fait Nous fait Hérisser le poil Elle traite vraiment De sujets Qui sont poignants Des choses Qui ne devraient plus exister Et que malheureusement On sait Sont encore d'actualité Mais elle a mis le doigt Sur des choses Importantes Qu'on ne doit pas oublier L'injustice A tous les niveaux Elle est là Elle est réellement là Et elle nous le rappelle bien Et pour moi C'est très peu romancé C'est très très peu romancé C'est vraiment des histoires Comme je vous dis Qu'on peut entendre N'importe où Et qu'on peut lire Dans les journaux C'est une grosse claque Ce recueil de nouvelles Et c'est C'est mon coup de coeur J'ai adoré Maintenant Dans la catégorie J'ai donc lu Miroir De Mélissa Belvin Donc la suite de Paranoia Ah ah Alors J'avais vraiment vraiment hâte De me plonger dans ce tome 2 Parce que j'avais beaucoup aimé Le tome 1 Et il se finissait D'une manière Où je voulais savoir la suite Voilà maintenant Je sais la suite Le petit souci Que j'ai eu C'est que J'ai eu beaucoup de mal Avec la chronologie Parce que D'entrée de jeu En fait On voit les choses Sous un tout autre angle Et ça m'a Un peu déstabilisé Donc On va dire Que les choses Sont expliquées Voilà On a réellement Les réponses Toutes les réponses Dans ce livre Franchement J'ai beaucoup aimé Mais j'ai eu des fois Un petit peu de mal Parce que du coup J'ai du reprendre L'autre livre Pour vérifier Parce que je me disais Attends En fait on revient Sur des moments Où du coup Je comprenais pas Je me dis Mais alors attends Là il s'est passé ça Mais Enfin non Ça colle pas Enfin c'est En fait On comprend pas On comprend pas Par rapport au tome 1 Cet angle de vue En fait du roman J'étais complètement perdue Donc Ça m'a beaucoup déstabilisé Ça m'a gênée En fait Voilà S'il y a un point négatif Que j'ai à dire A ce roman J'ai été mal à l'aise Avec Cet autre angle de vue Qu'on a sur l'histoire Voilà Et ça m'a un petit peu perdue À des moments J'étais là Genre Je comprends plus rien C'est pas ça que j'ai lu Dans le tome 1 Donc Qu'est pas ça Donc effectivement Faut s'accrocher Pour avoir le fin mot de l'histoire Parce que quand même On a envie Quand même de savoir Mais pourquoi Pourquoi là c'est écrit comme ça Pourquoi là l'histoire Elle est comme ça Je comprends pas Et bon On finit par avoir les explications Heureusement J'ai envie de vous le dire Parce que sinon J'allais me taper la tête contre les murs Mais Voilà Donc je m'attendais pas À ça Si ça s'était passé comme ce que j'avais imaginé Effectivement On serait parti peut-être un peu loin Donc là on va dire On revient un peu plus à la réalité Finalement Ça a plus de sens Que ce que moi j'aurais pensé Donc voilà Ensuite Donc nous sommes avec trois sœurs Qui ont été exécutées De manière très charmante Au début du siècle Il me semble Enfin Au début 1900 Il me semble Si je dis pas de bêtises Elles ont été noyées Voilà Parce qu'elles étaient un peu trop belles Elles envoûtaient un peu trop les hommes Donc ça plaisait pas trop Donc on a décidé Bah Bah de les tuer On criait aux sorcières Donc voilà On les a tuées Chaque année Au mois de juin Donc les Swan Sisters Refont surface On va dire Et en fait Elles intègrent le corps De trois jeunes adolescentes Pour éliminer des hommes Voilà Donc Le schéma classique C'est de les attirer Dans l'eau À un moment donné Voilà Elles les séduisent Et elles les noient Voilà Donc c'est C'est une charmante petite histoire A raconter aux enfants Avant d'aller se coucher Une autre version De La petite sirène Assez morbide Je dis ça D'une manière très ironique Mais en vrai J'ai adoré En vrai J'ai beaucoup aimé Ce livre Il y a quelque chose Auquel je ne m'attendais pas Jusqu'à un certain moment Où je l'ai un petit peu vu venir Ce qui était un petit peu dommage Parce que ça m'a un peu cassé L'effet de surprise Et la fin laisse quand même Un goût amer Ça se finit Ça ne pouvait pas en fait Se finir autrement C'est dommage sans l'être du coup Parce que voilà On ne veut pas On ne voudrait pas Que ça se finisse comme ça Mais Ça ne peut pas finir autrement Donc Je n'en dirai pas plus L'histoire est intéressante Mais surtout Cette atmosphère En fait Cette île Je ne sais plus si c'est une île Enfin C'est cet endroit là Surtout Où l'un des personnages principaux Habite une jeune fille C'est vraiment un endroit Assez glauque Avec Ces espèces de Cottage Un peu délabré Ce phare Ce temps Ce temps un peu gris Même en plein mois de juin On est bien vraiment Dans cette ambiance D'humidité De froid Et là par contre Au niveau de l'atmosphère Elle est Elle est très très bien décrite On est bien imprégné dedans Et voilà Les personnages Bon il y a des têtes à claques Ils font très bien leur taf Ceci dit Mais voilà J'ai un petit peu eu du mal Avec l'héroïne Dans le bouquin Je ne saurais pas vous dire pourquoi En fait Il y a eu des moments où Ça m'agacait un petit peu Je ne sais pas Je trouve qu'elle n'était pas Il manquait quelque chose À ce personnage en fait Je ne sais pas vous dire quoi Mais il manquait quelque chose Pour que je l'aime encore plus Il y a un début Un milieu Une fin Tout reste cohérent Il n'y a pas De choses Qui restent un peu en suspens Voilà Tout a sa place Tout a un sens Finalement J'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Et si vous ne l'avez pas lu Je vous le recommande C'est pas Je ne peux pas dire Que ça a été un gros coup de coeur Mais voilà Je l'ai quand même bien aimé On va terminer Cette première partie Donc De mon retour Du Pumpkin Autumn Challenge Avec Les sorcières du clan du nord Le sortilège de minuit De Irena Brignel Alors Ça faisait un moment Qui traînait dans ma pâle Je sais qu'il y a le tome 2 Mais je ne voulais pas l'acheter Tant que je n'avais pas lu le tome 1 Je suis sûre que je vais acheter le tome 2 Parce que j'ai adoré Il y a un des passages principaux Avec lequel j'ai eu un peu de mal Je la trouvais un peu sotte En fait Et En même temps Ça va avec le C'est le caractère du personnage Elle est comme ça Mais à des moments C'était C'était un peu lassant Donc Bon Bref Un petit peu le seul point négatif Que j'ai à dire Sur ce roman Parce que dans tout le reste J'ai adoré Je trouve qu'on a bien L'univers des sorcières C'est vraiment bien décrit Il y a des scènes De magie Des combats de sorcières Où je me suis crue A un moment donné Dans le final de Twilight Version sorcière J'ai adoré J'avais pas de grandes attentes Avec ce livre J'en avais juste Beaucoup entendu parler Mais je m'attendais A rien de spécial En fait Mais je me suis bien plantée Parce qu'il se lit Il se lit vite Tant il est intéressant En même temps Il y a des moments Où j'avais pas envie De lire plus que ça Donc je le reposais Mais j'étais contente De retourner vers lui Le lendemain Voilà Pour suivre ma petite lecture J'ai beaucoup aimé Léo Il m'a beaucoup Beaucoup touchée Il y a des moments Où je l'ai pas toujours Très bien cerné Entre les deux filles Je savais pas trop Où il se situe A des moments C'était un peu flou Mais en tout cas J'ai adoré Le personnage De Poppy Qui même si parfois Est un peu tête à claque Plus on avance Dans l'histoire Plus elle se découvre Et plus elle devient Intéressante Et plus au final Elle fait de la peine Il y a des sacrifices Qu'elle est obligée De faire Et c'est d'ailleurs Un petit peu Peut-être pour ça aussi Que Clarée M'a un peu agacée Des moments Je me disais Mais c'est pas juste Mais pourquoi Elle elle peut Et elle elle peut pas Enfin voilà C'est C'était un petit peu Un combat dans ma tête Parce que j'étais tellement En fait prise dans l'histoire Que des fois j'étais là Oh non Mais du coup Elle va pas pouvoir Mais elle oui Enfin voilà J'étais un petit peu agacée À des moments Mais c'est bien Si je réagis comme ça C'est que C'est qu'au moins L'histoire Elle fonctionne sur moi C'est qu'elle m'a C'est qu'elle m'a pris dedans Et que du coup Je prends vraiment part A ce qui se passe Aux événements Aux dires Et voilà Je me suis enflammée En fait sur mon ressenti Et je vous raconte Même pas de quoi ça parle En fait c'est deux adolescentes Qui ont été échangées À la naissance Par une Une pas gentille sorcière Quand même Une méchante sorcière J'ai envie de dire Parce que l'une Des enfants De Doit être La reine La méchante sorcière Elle ne voulait pas Qu'elle devienne reine Donc Elle a échangé L'enfant Avec une autre Qui est née Le même jour La même heure Au même moment Donc voilà On ne risque rien Jusqu'à ce que Les deux adolescentes Se rencontrent Et là Naturellement Vous doutez bien Que ça va faire Un petit peu Tremblement de terre Chez les sorcières Du clan du Nord J'ai bien aimé En fait les rapports Qu'il y avait Entre les adolescentes Et leurs parents Du coup Sans que personne A part cette sorcière Qui a donc Fait l'échange Personne n'est au courant Et pourtant C'est là Ça pèse dans l'air On sait Qu'à mon dé Ça va péter Que la vérité Va éclater Et on se dit Ouh Quand ça va sortir Ça va faire mal Et voilà Je vous laisse découvrir Vous même Ce qui va se passer Mais Ouh Franchement J'ai bien aimé Bah écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que mes retours Vous ont plus aidé Et éclairé Que perdu Et embrouillé Si cette vidéo Vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas A la liker A la partager Aussi Au passage Pourquoi pas Mais aussi A vous abonner A la chaîne Alors je sais jamais Donc je vais faire ça Voilà Pour vous abonner Ça se passe ici Ça fait toujours Forcément très plaisir De voir des gens Se greffer A ma communauté De jour en jour Je vous en remercie Ailleurs d'être là Et de me suivre Chaque semaine Pour ceux en tout cas Qui le font Chaque semaine Et si c'est pas le cas Bah n'hésitez pas A activer la petite cloche A chaque fois Que je poste une vidéo C'est le dimanche A midi trente Mais voilà Au cas où Cloche Notification Vous ne m'oubliez pas Voilà Bah écoutez Je vous fais plein plein De gros bisous Et je vous retrouve La semaine prochaine Pour une autre vidéo Ce sera sûrement La partie 2 Ou une autre vidéo Je ne sais pas encore On verra Et je vous fais plein plein De bisous encore une fois Et je vous dis A la semaine prochaine Bisous Ciao Ciao